salut à tous et à toutes c'est hdp75 aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les championnats de france du contre la montre voilà la preview donc voilà c'est une preview sur les championnats de france du contre la montre j'ai décidé de prendre la yam cycling voilà avec le favori en titre jérôme coppel j'espère qu'il aura des bonnes notes parce que là regardez chevrier moins 4 malheureusement pour lui ça sera contre la montre très très compliqué surtout qui fait quand même 50 km le contre la bombe donc donc il est très très long parce que pour contre la montre la moyenne je crois il n'y a pas de moyenne mais bon franchement j'ai pas mal de contre la monte 30 km mais après voilà il y en a certains qui sont longs voilà donc celui là allez en plus là je ne suis même pas sur lui c'était sur l'agneau mais bon chevrier de façon on n'était pas prétendant à la victoire d'après j'ai regardé les favoris il ya jérôme coppel jérémy roi il ya beaucoup de croire de la fdj mais chevrier n'en fait pas partie donc voilà donc ça permet aussi au court de se tester parce que voilà on est à moins d'une semaine du tour de france voilà pour les coureurs donc pour eux faut faut que tout soit prêt faut que tout soit prêt tous les réglages et tout après le championnat de france aussi je ne sais pas trop comment il est le parcours mais il y aura la preview aussi j'ai décidé de prendre aussi la gamme donc voilà en cas de split je ferai rien du tout mais sinon voilà on va mettre un peu de x8 parce que voilà c'est assez long 54e à regarder il est très très loin il est vraiment loin chevrier donc ouais c'est compliqué attention j'ai cru qu'il partait non il partait pas c'est beau c'est beau et et ouais on sera la dernière équipe assez lancé on sera la dernière équipe assez lancé je laisse le briller comme il est voilà coppel allez c'est là qu'on va savoir j'espère qu'il aura une assez bonne note oui plus un super plus un pour coppel on va le mettre 58 pareil et on va voir ce que ça donne allez jérôme voilà jérôme coppel qui va qui va tenter d'aller chercher un autre tri un autre titre dans sa carrière voilà il est déjà le tenant du titre il me semble donc ça serait pas très mal pour lui qu'il allait en chercher un autre on va le baisser 56 quand même le petit chevrier parce qu'on voit il a un peu de mal quand même tout de même il a le voie que ça pique un peu dans les jambes mais bon un peu normal c'est pas son point fort du tout à lui on l'aspect je pense même pas que c'est encore par étapes même avec un 64 de contre la montre je pense plus que c'est un pur grimpeur et puis voilà même si il a rien encore prouvé en montagne je pense plus que c'est un pur grimpeur 52e 2 minutes 30 voilà il est vraiment loin on va mettre premier temps parce que je veux voir il n'a pas passé le premier intermédiaire encore notre ami jérôme coppel je ne peux pas savoir s'il réalise un bon chrono ou pas mais je peux être sûr que le chrono est il est assez compliqué à mon avis à mon avis il est assez compliqué ce chrono à gérer mais bon on verra le clem chevrier excusez-moi si je touche voilà j'ai un peu mal à la gorge chevrier qui va passer au troisième temps intermédiaire voilà et je pense que là il va être légué sûrement à plus de trois minutes on va voir ça on va aller voir ça clem 3 minutes 40 ouais il est très loin il est très très loin alors que jérôme coppel était passé à la huitième place huitième place pour jérôme coppel on peut mettre le deuxième temps d'intermédiaire voilà huitième place c'est pas trop mal on peut dire c'est pas trop mal voilà c'est compliqué mais bon c'est pas très très mal non plus ouais par contre pour que ah si si clem on peut l'augmenter clem ouais mais en fait les gars faut pas confondre la barre bleue la barre jaune c'est la barre d'épuise c'est non la barre bleue c'est la barre de distance et la barre jaune c'est votre c'est votre énergie donc ouais là je peux là je peux consommer et on va pas tarder là on va le mettre à fond on le met à fond et ouais bon il sera quand même loin 46e 3 minutes 5 ah on a quand même repris du temps à la fin on a quand même repris du temps à la fin c'est pas mal mais c'est bof quand même c'est bof c'est assez beau allez coppel qui va arriver notre notre temps provisant au deuxième temps intermédiaire excusez moi ça commence à être compliqué on va accélérer un peu on l'accélère on va accélérer avec lui à la fin j'espère juste qu'il n'est pas très très loin j'aime coppel quatrième temps quatrième temps 47 secondes c'est on va dire c'est ouais il a récupéré des places mais c'est pas encore ça c'est pas encore ça on va l'augmenter à 59 voilà 59 peut-être qu'il va pouvoir récupérer des secondes mais ryblon est en train de nous faire un chrono de malade christophe ryblon je sais pas la note qu'il avait ce matin mais en tout cas il a vraiment fait un truc énorme je pense voilà bon on va quand même essayer de le détrôner mais ça mais ça paraît compliqué quand même ça va paraître compliqué de le battre mais tout est possible on va accélérer jusqu'au scalote allez réfléchir ces temps là quatrième à 59 secondes c'est pas si mal ah tiens la barre est là on va pouvoir l'augmenter on va le mettre à 80 et là c'est là qu'il faut tout donner là faut tout donner là faut pas se poser de questions là faut pas se poser de questions jérôme faut tout donner faut tout donner et c'est ce qu'on est en train de faire jérôme coppel oulalala ça va vite ça va très 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 vite allez il va fond il va fond jérôme coppel il sera peut-être pas champion non il sera pas champion je pense pas qu'il sera champion jérôme coppel premier premier temps pour jérôme coppel oulalala mais il a vraiment réalisé une fin énorme bon je débloque un succès voilà j'ai jamais fait contre la montre olalala en fait riblon avait très très mal fini et oui il est allé à fond olalala et jérôme coppel qui remporte encore un titre olalala magnifique c'est c'est magnifique ce que ce qu'a fait ce qu'a fait coppel alors qu'il était très très loin il a quand même réussi à à reprendre une minute déjà à christophe riblon et après à lui mettre après à lui mettre mais on a vu à la fin il est allé très très rapide il était très très rapide et il a quand même mis 21 secondes à antoniro et 24 à maxime bouet voilà donc voilà donc voilà les gars on peut se quitter sur ça voilà sur la victoire de jérôme coppel sur ses championnats de france mais voilà on peut ce qu'on peut on sera aussi que de que jérôme coppel vraiment le grand favori là là de façon il n'y a pas photo ça va être chaud de le détrôner donc voilà donc voilà les gars c'était la prévue sur les championnats de france cet été dont se retrouve dans quelques jours pour les championnats de france en ligne allez les gars c'était hdpcm bye bye